voilà donc on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la boîte de mois de janvier donc j'ai eu un petit souci avec la boîte de mois de décembre normalement je devrais la recevoir parce que comment dire la poste ne me l'a jamais livré n'a jamais laissé d'avis de passage enfin il y a eu un avis mais ça n'était raccordé à rien il y a eu un énorme souci donc la boîte est repartie au japon en face j'espère recevoir cette boîte de décembre si je la reçois pas ben tant pis ce qui m'ennuie c'est que j'ai payé et je l'ai pas reçu donc du coup j'ai normalement un mail qui me dit qu'elle va être envoyée donc voilà j'attends de voir si elle va être envoyée si elle n'est pas envoyée je vais demander un peu remboursement mais bon c'est pas grave en attendant on est en mois de janvier c'est la nouvelle année donc je le dis rarement mais bonne année à tous j'espère que elle sera meilleure cette année que l'année passée une meilleure année 2021 qu'on peut l'espérer donc c'est parti j'ai déjà enlevé le papier collant par facilité comme ça c'est plus facile donc on le fait encore et toujours à l'aveugle donc c'est toujours bien protégé toujours le papier mais celui là on le laisse et on ne se spoil pas alors je vais commencer par le premier objet alors au vu du toucher ce sont des crayons donc ça se sent on peut reconnaître sans même voir ce que ça peut être je sais pas trop quelle licence mais souvent on est souvent dans la licence dans la famille sanrio donc je dirais peut-être quelque part par là la famille sanrio pourquoi pas donc découvrons ça ensemble alors effectivement je vais essayer de voir si je peux faire le zoom oui ça se fait donc c'est la famille sanrio c'est bien des crayons alors on a du pom pom purin on a du goudetama et du my little star donc voilà on voit pas très bien je vais je vais peut-être les sortir alors j'adore écrire au crayon je suis plutôt porte mine donc je sais pas si on verra bien ça va être compliqué mais bon celui là c'est du pom pom pouline on peut le voir c'est compliqué en fait on voit pas très très bien mais celui là c'est pom pom pouline il est vraiment vraiment trop mignon j'adore en fait je crois que dans la famille sanrio c'est vraiment le personnage que je préfère voilà alors ici on a du little star je finis par connaître un peu les noms c'est moi mon truc un little star je vous le dis mais c'est vrai qu'on les voit pas très très bien ça va être compliqué et alors goudetama alors je le trouve marrant mais je trouve pom pom pour une plus mignon voilà ça ne se fait pas très très bien on voit pas très bien voilà on peut voir ici au dessus goudetama voilà mais je dis je dis oui rien que pour ce premier objet alors même si c'est éphémère parce que les crayons ça se taille et donc forcément au bout d'un moment on n'a plus de on n'en a plus mais j'adore j'adore cette idée je vais essayer de voir si j'ai un taille plus loin parce que sinon ça va être compliqué donc deuxième objet alors c'est tout mou on a déjà reçu quelques fois des éponges j'en ai déjà reçu deux fois on en voit deux outils en forme de sakura alors voilà et j'en ai reçu une fois quatre je trouve ça très bon ça décor je les utilise pas parce que personnellement je trouve que c'est c'est beaucoup trop mignon pour être utilisé donc voilà elle reste en décor mais là j'ai pas du tout idée allez je dirais le kitty pour rester dans la vague sanrio c'est un peu c'est l'hormone, ghibli, kak, sakura voilà c'est pokémon aussi revient c'est vraiment les quatre grands thèmes de la boîte mais ça me déplaît pas donc découvrons ça donc ce sont bien des éponges vu de dos alors j'avais vu juste pour du hello kitty mais il n'y a pas que du hello kitty donc il y a du my melody ici et du pom pom pour une alors j'adore ce personnage il est trop beau il est il est voilà il est trop mignon alors effectivement ce sera des éponges qui iront encore en déco je crois que je vais me faire une table avec des éponges je vais les coller je sais pas je vais les coller sur un panneau parce que j'en ai des rondes j'en ai en forme de pas comme je vais vous montrer ici les petits carrés je les trouve trop adorables franchement dites moi ce que vous en pensez mais voilà moi mon préféré c'est celui-là évidemment pom pom pour une my melody j'aime encore bien et le kitty je suis un peu moins fanagé j'ai un peu de mal avec elle mais bon c'est chacun tous les goûts sont dans la nature donc allons chercher l'objet suivant je vais prendre ceux ci alors c'est une boîte il ya toujours il ya toujours des tasses elles finissent toujours en déco au dessus elles finissent toujours en déco je mets toujours de la mousse et des fleurs de fausses fleurs ou alors des fleurs séchées avec des fleurs séchées pour garder les bouquets un bouquet qu'on m'avait offert donc ici j'aurais envie de dire j'espère ça pourrait être sympa du sakura ou du ghibli en tasse ça pourrait être beau et ça parce que je trouve qu'elles sont peu petites pour boire montée le matin c'est juste pour ça en fait que je les utilise pas le matin donc j'en dis pas plus moi j'espère un peu de ghibli c'est pour être sympa donc découvrons ça tous ensemble tout tout ah bah non c'est pas une tasse ça c'est trop cool c'est du sailor moon donc voilà vous le savez c'est c'est mon gars préféré donc c'est un pot pour ranger c'est vraiment déco en bas pourquoi pas ah c'est cool ça voilà c'est voilà alors je fais aussi des je viens de commencer une série de vidéos sur des figures and figures donc j'ai fait celle de sailor moon et sailor moon super ou pardon et je prévois de faire les autres donc je voulais en faire la semaine passée ou la semaine fin mais j'étais pas très bien donc voilà donc du coup j'ai pas fait de vidéos mais je compte faire des un bon signe parce que j'ai quatre boîtes ici là derrière moi de nouvelles figurines sailor moon sachant que je les ai déjà mais c'est les sailor super et effectivement oui c'est mon gars et animé préféré et j'ai hâte que le film sorte on l'attend il était sorti c'est sortir au mois de septembre et non il n'est pas sorti en septembre mais voilà donc c'est un pot avec usagi avec sailor moon alors est-ce qu'elle est habillée non elle est bien en usagi et c'est le design plutôt années 90 parce qu'évidemment elles viennent de sortir récemment dans la version cristal qui a plus le design du manga mais j'avoue que le mans le design voilà de des années 90 me plaît beaucoup pardon voilà donc c'est un pot tout simplement il est très beau ça ira ça ira dans ma petite bibliothèque en déco ça peut être un pot un peu fourre-tout c'est génial on peut mettre tout ce qu'on veut en fait on peut mettre du thé on peut mettre des petits petits mais ouais alors là ça c'est le meilleur ça c'est c'est le meilleur pour l'instant et je pense que ça va être le meilleur pour la boîte voilà donc je pose ça là désolé ça vient de bouger un petit peu la table n'est pas tout à fait donc partons pour le suivant alors je vois vois ça c'est ce qu'on appelle les gâchapons donc une petite boule surprise oui voilà exactement je sais pas trop ce qu'il y aura dedans on va voir ça voilà ça dit pas grand chose ça bon alors c'est toujours bien ficelé les ciseaux c'est toujours bien tenu voilà oh c'est un bracelet mais une montre non c'est pas possible je je découvre alors de ce que je vois ce serait une montre ah oui c'est une montre alors c'est con parce que ils font qu'ils font les papiers mais en noir et blanc donc on peut pas imaginer les couleurs qu'auraient les autres je trouve ça dommage moi elle est toute mignonne elle est dans les tons verts je sais pas sur laquelle j'ai j'ai avec une feuille voilà mais c'est une montre effectivement alors j'en ai déjà deux je sais pas si elles fonctionnent effectivement donc voilà alors elle est fermée ça me fait penser un peu aux bracelets dans leur monde quand elles s'appellent elles ont des bracelets un peu comme ça avec un cache et elles ouvrent et elles se parlent ils s'ouvrent voilà donc je vais essayer d'approcher un petit peu pour qu'on voit les petits le petit dessin donc je sais pas si on va très bien mais elle fonctionne bien il a dit que midi mais ou minuit il est écrit nintendo dessus alors je sais pas si c'est une licence nintendo mais ça a l'air de l'être peut-être j'en sais rien je suis un peu voilà j'ai déjà une montre donc je sais pas si je l'utiliserai peut-être la donnée ça pourrait plaire à des gens je ne sais pas en tout cas c'est très très mignon ça change un petit peu de ce qu'on a déjà eu voilà j'essaye de voir si on a l'air de voir donc c'est à mon avis avec des petits écureuils puisque ça ressemble à des écureuils alors elles fonctionnent je sais pas comment on change l'heure on verra ça on verra ça plus tard bon c'est pas c'est parce que moi je préfère pour l'instant clairement alors je prends le suivant ça ressemble je sais pas quoi alors on est c'est en matière un peu éponge il n'y a pas de papier et à basse et pompom pour une ça c'est cool et c'est c'est un essuie ben voilà oh ça c'est cool ah je dis oui et c'est génial en fait c'est mignon parce que c'est quelque chose que je pourrais prendre au travail pour c'est génial donc effectivement la matière me disait un peu j'adore alors voilà ça c'est ça c'est c'est génial parce que vous vous attendez pas à avoir un essuie là dedans en gros vous voulez et vous foutez un dans la tête et quand vous l'avez rien ne vous dit qu'il y a un essuie là dedans je dis oui en plus c'est pas un pompom pour une il est trop mignon vous trouvez pas franchement allez non il est beaucoup trop mignon il a une il a une frimousse beaucoup trop belle voilà c'est ouais c'est top c'est top ça peut c'est toujours utile à des essuies alors je voilà voilà donc j'ai eu un petit souci de carte mémoire donc il faut que je m'achète une nouvelle carte et donc voilà encore des années alors on va aller chercher le dernier objet puisqu'il ne reste plus que ça j'ai eu le temps de faire fouiller tout à l'heure avant que ça ne coupe mais il ne reste plus que la peluche donc découvrons ensemble ce que ça va être elle est un peu rose vous avez dû le voir comme moi il y a du rose j'ai aucune idée sur la peluche en tout cas voilà j'ai pas du tout idée peut-être encore la famille sanrio c'est souvent ça les peluches souvent la famille sanrio donc ne perdons pas de temps découvrons ça ensemble voilà donc c'est eux c'est my melody je pense voilà donc c'est bien ça c'est bien my melody allez alors j'adore les peluches dans ces boîtes elles sont beaucoup trop douces et est belle alors je sais pas ce qu'elle représente est ce que c'est pas vous savez les petites statues qu'on peint les yeux et qu'on fait un vœu et on peint un oeil quand le premier et quand le vœu s'est réalisé et le souhait s'est réalisé et qu'on peint le deuxième voyez je me pense que c'est ces petites sculptures là je sais plus trop le nom de ces sculptures mais je sais que c'est assez traditionnel d'en avoir et on ne peint les deux yeux que quand les souhaits sont réalisés donc voilà mais elle est beaucoup beaucoup trop belle en fait et franchement elle est c'est tout mou c'est ouais elle est trop trop belle alors je classe rarement les peluches dans mon top 3 parce que voilà il y en a je me dis toujours que c'est ça c'est ce qui est toujours d'office dans la boîte c'est toujours d'office une peluche mais celle là elle est c'est là elle est beaucoup beaucoup trop belle alors je ne sais pas ce que signifie le kanji peut-être que je pourrais demander à ma prof de japonais voir un peu elle ce que ça représente peut-être lui demander comme ça peut-être que je le saurai mais si vous vous savez ce que veut dire ce kanji n'hésitez pas à me le dire en commentaire je vais faire un top de ce que j'ai reçu sur en fait il n'y a toujours que cinq objets en plus de la peluche mais je classe rarement la peluche mais là la peluche oui d'office je l'adore quand je les aime pas enfin je les ai toutes gardées en fait même mello kitty que je suis pas très fan mais au goût des tamas j'aimais pas trop celle que j'avais reçue de lui mais clairement c'est une des plus belles que j'ai reçues alors j'en ai interçu une autre de maimé l'autre mais qui est beaucoup plus grande ça semble que je l'utilise des fois comme coussin sinon une de pom 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 elle est là-haut en fait on la voit pas vue d'ici je vais essayer de voir si on peut voilà elle est là-haut la petite jaune ici celle-là sincèrement j'adore c'était celle de l'été alors en sur les cinq objets qu'on a eu clairement ça voilà c'est l'hormone ça ne peut être que lui mon top un clairement ensuite bah forcément en pomme pauline cet essuie qui est clairement bien pratique on peut l'emporter partout on peut le mettre dans son sac et du coup c'est super c'est top quand on l'a on l'a avec nous partout voilà pour tout pour voilà pour pour s'essuyer les mains que ce soit au travail au restaurant enfin franchement ça je je dis c'est top et alors les crayons franchement j'aime beaucoup les crayons voilà j'adore écrire avec donc du coup je les utiliserais il faut que je retrouve mon taille crayon ou que je m'en achète un parce que voilà ça je je trouve que les porte mines c'est bien pratique on n'a pas à se tracasser de de tailler et comme j'aime bien que la mine soit assez fine donc du coup je passe ma vie à tailler les crayons mais je vais les utiliser ça c'est sûr d'ailleurs j'utilise depuis que j'ai reçu c'était de la moite la boîte de septembre je pense ou tout septembre j'ai reçu le porte mines salormones je l'utilise toujours tous les jeudis soir au cours de japonais je l'utilise voilà très clairement et alors évidemment ça je vais voir ma soeur la enfin le compagnon de ma soeur à une petite fille je vais voir un peu si ça l'intéresse pour la petite je pense qu'elle serait ravie d'avoir une petite montre toute mignonne voilà et alors c'est vrai que ça c'est beau mais j'utiliserai pas ça comme éponge je crois que je veux les mettre en décor parce qu'elles sont toutes différentes en fait en réalité quand on regarde bien aucune sont identiques même si c'est trois personnages différents seulement donc voilà alors n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez préféré dans la parmi les objets peluche comprise franchement n'hésitez pas à me dire si c'est la peluche que vous préférez dites le moi en tout cas ça fait partie de ce que je préfère dans la boîte mais je la place toujours à part je préfère la laisser à part parce que j'adore les peluches petites j'en avais une centaine enfin jusqu'à ce que je quitte chez mes parents à 23 ans j'en avais une centaine dans ma chambre donc je ne peux pas dire que je n'aime pas n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si vous avez aimé et à vous abonner éventuellement c'est vrai que je fais pas beaucoup de vidéos mais voilà j'en fais que quelques unes voire peut-être deux par mois grand max mais en tout cas j'essaye d'en avoir au moins une par mois avec ces boîtes c'est vrai qu'à un moment donné je faisais plusieurs boîtes mais financièrement voilà une seule me convient c'est vrai que ça revient cher donc voilà je vous dis à la prochaine portez vous bien et comme on dit en japonais couramment comment entendre les animés on peut dire matane donc voilà à bientôt bye c'est parti c'est parti c'est parti